Oui, oui, c'est long. Ah, putain, c'est mal joué. Alors, c'est très simple, ça raconte l'histoire d'une ville qui est en guerre depuis des décennies contre une industrie qui menace de ravager complètement la ville. Et ce soir-là, précisément, c'est la dernière nuit de combat. Et dans ce crépuscule vraiment de la guerre, un combattant perdu va rencontrer une jeune fille qui est, elle, issue des quartiers plutôt bourgeois. Et ils vont devoir survivre tous les deux à cette dernière nuit. Et alors que rien ne les rapproche, on va s'apercevoir petit à petit que c'est un petit peu plus complexe que ça. Parce que ça prend du temps d'écrire une histoire comme ça. Parce que c'est très long aussi d'aller se renseigner, de se documenter. L'histoire tient la route. Et puis, j'ai eu la chance de devenir papa entre-temps. Du coup, voilà, ça prend aussi beaucoup de temps. C'est aussi long parce que j'ai fait appel à des relecteurs professionnels, du coup, qui ont vraiment approfondi la question du texte. Et savoir si ça avait vraiment du sens pour chaque chapitre, chaque intrigue ou sous-intrigue. Voilà, on a vraiment creusé profond. Et du coup, bah, quatre ans. Il y a deux réponses qui sont vraiment faciles. Parce que j'ai envie d'enrichir le livre avec des illustrations de Mathieu, Bertrand. Donc vraiment, j'ai envie de faire ça parce que ça rajoute à l'esthétique un peu belle époque d'avant-guerre que j'affectionne et qui apparaît dans le livre. Et je trouve que ces dessins marchent bien avec ça. Et ça donne un objet vraiment complet, le texte et l'image comme on faisait avant. Moi, ça me rappelle ça, les vieux livres de Sherlock Holmes, d'Hercule Poirot. Où parfois, il y avait une gravure au milieu du bouquin. Et du coup, on avait une image d'un coup de la chose. Moi, j'ai envie de faire ça. Et le deuxième argument, il est simple, c'est que les maisons de l'édition sont complètement débordées. Et que du coup, pour offrir sa chance à un livre, pour qu'il sorte de l'ombre, c'est la solution la plus simple, la plus efficace. Et qu'il commence à faire ses preuves. Oula ! Alors, j'ai été comédien, auteur de théâtre, cordiste. J'ai écrit des scénarios, organisateur d'événements culturels, gérant de ciné-club, contrôleur SNCF. Et puis finalement, voilà, je reviens à mes premiers amours littéraires, donc auteur de roman. Alors, j'ai très envie d'accompagner la reprise de la salle Rameau, qui est une grande salle à Lyon, qui est en friche depuis une dizaine d'années. Si les repreneurs me voient, coucou d'ailleurs. Si la campagne est un succès, j'ai très envie de monter cette plateforme d'auto-édition pour aider les jeunes auteurs, pour qu'ensemble, on puisse construire quelque chose de solide. Parce que je ne crois pas que l'édition classique parvienne vraiment à faire un tri. Je pense qu'il y a plein de belles œuvres qui sont laissées sur le côté. Et j'ai envie qu'on les fasse émerger. Parlement, j'ai du travail sur la planche, puisque j'ai le tome 2 d'Algocina. Si cette campagne marche, j'ai très envie de l'écrire. Et puis, j'ai des nouvelles à écrire également. Il y a trois contributeurs, merci beaucoup, un grand merci à eux, qui ont soutenu la campagne à hauteur de 500 euros, et qui du coup ont contreparti, sont le héros d'un prochain livre. Donc j'ai hâte, je suis content. Sous-titrage Société Radio-Canada